... Salut Snapchat, aujourd'hui on vous parle des fake news. Non, non. On a déjà parlé mardi des fake news. Comment ça ? Aujourd'hui on parle du fact-checking. Une pratique de plus en plus répandue, surtout à l'approche des élections. Où tout le monde dit toujours la vérité bien sûr. Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! Ce soir tout particulièrement, on va vraiment avoir besoin de fact-checker. Cette fois, elle croit en ses chances, elle se présente pour gagner. Marine Le Pen est l'invité ce jeudi soir de l'émission politique. Et ce soir, nous vous emmenons à la rencontre des journalistes qui vont fact-checker les films. Suivez-moi. Et on commence tout de suite avec Thomas, un journaliste de France Info Web. Et donc du coup, mon rôle ce soir, c'est de couvrir l'émission politique sur le site franceinfo.fr et de vérifier ce que va dire Marine Le Pen. Alors la première chose, c'est de bien préparer l'émission. On connaît les questions qui vont être abordées et on regarde aussi les prises de position de l'invité. Par exemple, on sait qu'elle sera sans doute interrogée sur l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. On sait à peu près ce qu'elle va dire et on sait à peu près ce qu'on va devoir corriger. Pendant l'émission, on va être attentif à tout ce qu'elle va dire, notamment aux chiffres, et on va aller vérifier ces chiffres sur des bases de données, par exemple Eurostat. Ce qu'on va trouver va servir à alimenter le live de l'émission. Et à la fin, on pourra également faire un article sur les erreurs et approximations de Marine Le Pen pendant l'émission politique. On vient quitter le code France Télévisions. Maintenant, on est dans les studios de l'émission politique. Et là, on va aller à l'inviter d'autres journalistes pour le fact-checking. Bonsoir, je suis Pierre Le Vici, journaliste pour L'Imprévu, qui est un média en ligne qui revient sur des événements très médiatisés qui ont été oubliés du jour au lendemain. Avec les équipes de France Télévisions, ce soir, on va vérifier en direct, ou quasi direct, les propos tenus par Marine Le Pen sur Twitter. Ce soir, avec Zoé, on est chargé de retranscrire les propos de Marine Le Pen selon l'émission. Et ça va se passer ici, sur ces deux colonnes, la citation 1 et la copie de la citation. Une fois que Pierre et Marie ont vérifié les citations, nous, avec Zoé, on est chargé de mettre en forme le tout pour les réseaux sociaux. François, vous partez dans une immersion dans les quartiers dans un centre de formation puis, on est jusqu'à l'émission. J'aimerais bien qu'il faut un vrai qui va réunir la France Télévisions et qu'on reste à la France Télévisions. C'est bien que le développement de la France Télévisions. Il n'y a aucune responsabilité. C'est vrai, ce qu'on va vous dire. Votre France Télévisions, vous pensez énormément de sources et vous transcrivez en direct. Et voilà, c'est fini pour ce soir. Et c'est grâce à ces petites mains de l'ombre que vous pourrez distinguer le vrai du faux.